Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo pour apprendre à utiliser la formule de Cardan, cette fameuse formule qui permet de trouver une racine réelle, donc une solution réelle, une équation du troisième degré. Alors cette formule est compliquée, il y a des racines cubiques partout, on la détaillera au moment venu, mais effectivement dans la pratique, comment on utilise ce genre de choses ? Alors je vais utiliser un polynôme de degré 3, et je l'ai choisi pour qu'il ait une racine réelle entière. Comme ça on pourra vérifier à la fin notre calcul. Alors le polynôme que j'ai choisi, il est développé ici, c'est x-3 fois x² plus x, ici plus 5. Ce polynôme n'a qu'une seule racine réelle, c'est 3. Donc la solution qu'on doit trouver à la fin, ça sera 3. Le deuxième facteur, x² plus x plus 5, ici, un discriminant qui est négatif, donc pas de racine réelle. Pas de racine réelle. Donc voilà, on doit donc trouver que cette formule, on doit retrouver le nombre 3. Donc on est parti, je vais vous montrer les différentes étapes quand même de l'utilisation de cette formule de Cardan, qui n'est pas si simple que ça à utiliser, en plus vous voyez le résultat, c'est une formule avec des racines cubiques et des racines carrées. Donc la première étape, ça va être de transformer ce polynôme en un polynôme où il n'y a plus de x², par un petit changement de variable. L'idée, c'est de remplacer x par grand x plus petit a et trouver la valeur de petit a pour qu'en développant, il n'y ait plus de termes au carré. Donc voilà, ça va donner donc ici, grand x plus petit a au cube, moins 2 fois grand x plus petit a au carré, plus 2 fois grand x plus petit a, moins 15. On doit développer de façon à ce que les carrés disparaissent. Alors les termes au carré, on les connaît. Dans x plus a au carré, des termes au carré, on sait qu'il y en a 3ax². Alors je peux vous donner la formule du développement d'un cube, elle est connue. Le développement de a plus b au cube, c'est a3 plus 3ab2 plus b cube. Ça, ça s'appelle les formules du binôme. Ici, donc, on a un terme qui est 3ax². Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Dans le terme, ici, moins 2 fois x plus a au carré, des carrés, j'en ai juste moins 2x2. Donc, si je veux que ce terme disparaisse, je m'arrange. Il faut que 3a moins 2 soit égal à 0. Donc, je vais poser a égal 2 tiers. C'est la première étape. Donc, j'ai trouvé a égal 2 tiers. Ça veut dire que, ici, dans f de x, je vais remplacer petit x par grand x plus 2 tiers. Et on va développer. Alors, je vais le faire pour vous montrer que c'est faisable. Donc, ici, je vais avoir à développer. Donc, x plus 2 tiers au cube. Je vais utiliser les formules du binôme. Ici, x plus 2 tiers au carré, j'utiliserai. Donc, une identité remarquable. 2x plus 2 tiers moins 15. Ce n'est pas si simple que ça à développer, mais on va y arriver. Alors, ici, j'ai donc x3 plus 3 fois. Alors, je sais que c'est le terme en carré qui va disparaître, mais on va quand même le faire. Donc, je ne vais pas mettre de multiplication. Donc, 3 fois. Donc, x2 fois 2 tiers. Donc, ici, x2 fois 2 tiers. Ensuite, plus 3 fois x fois 2 tiers au carré qui me fera 4 neuvième. Plus 2 tiers au cube, 8 sur 27. Moins 2 fois x2. Moins 2 fois le double produit. Donc, 2 fois 4 tiers. Ça va me donner 8 tiers de x. Ensuite, le carré. Ça sera 4 neuvième fois 2. Donc, moins 8 neuvième. On fait attention au signe. Plus 2x plus 4 tiers moins 15. Alors, des cubes, je n'en ai qu'un. Des carrés, on a dit. Ici, ça fait 2x2 moins 2x2. Les x, j'en ai combien ? Alors, on regarde. Parce qu'il y en a pas mal. J'en ai ici. On simplifie par 3. Ça fait 4 tiers. Ensuite, j'en ai moins 8 tiers. Et j'en ai plus 2. Ça devrait aller. Et le terme, donc, 8 sur 27. Ensuite, on a moins 8 sur 9. Plus 4 tiers moins 15. On obtient x3. On met tout sur 3. Donc là, j'ai moins 4 tiers plus 6 tiers. Donc, ça fait moins 2 tiers. Moins 2 tiers de x. Alors là, on a pas mal de choses. On va le faire à côté. On va tout mettre sur 27. Donc, on a 8. Moins, donc tout sera sur 27. Là, je multiplie par 3. 3 fois 8, 24. Le 4 est multiplié par 9. 4 fois 9, 36. Et on a 15 fois 27. On va tout faire à la main. Donc ici, 28, ça fait 44. Moins 24, ça fait 20. Ensuite, 15 fois 27. Alors, 15 fois 27. Donc ici, 1, 2, 3, 5, 17. Donc, 405. Et on fait 4. Donc, 20 moins 405. Moins 385. Donc, moins 385 sur 27. C'est bon ou pas ? Ici, je refais rapidement moins 4. Non, c'est plus 2 tiers. Plus 2 tiers de x, moins 385 sur 27. On va vérifier ça quand même sur GeoGebra. Parce qu'on n'est pas obligé de faire ça à la main. Je vous le dis. Il y a des logiciels qui développent ça très très vite. Donc, on va regarder sur GeoGebra. Parce que GeoGebra, ça fait du développement. Donc, vous voyez, dans la zone de saisie, je vais taper mon polynôme de départ. X3, moins 2, X2, plus 2, X, moins 15. Voilà. Alors, il y a la courbe qui doit se tracer à droite. On ne la voit pas. Vous voyez ici. Effectivement, on se rend compte qu'on a un polynôme ici qui n'a qu'une solution, qui est effectivement 3. Ensuite, à la place de X dedans, regardez. Je vais écrire F de X plus 2 tiers. Ça me donne ceci. Et je demande développer. Voilà. Donc, développer G. Et on trouve X3, plus 2 tiers de X, moins 385 sur 27. Donc, vous voyez, on a fait du bon boulot. Alors, maintenant, on arrive aux formules de Cardon. Comment est-ce qu'elles s'appliquent, ces formules de Cardon ? Vous voyez, il faut se mettre sous la forme X3, égale PX plus Q. Donc là, si je peux résoudre ça, égale 0. Je vais donc résoudre X3 est égale à moins 2 tiers de X plus 385 sur 27. Je vais donc appliquer les formules avec une valeur de P qui est égale à moins 2 tiers et Q qui est égale à 385 sur 27. On va appliquer la formule. Elle va nous donner donc la racine réelle. La racine réelle, je vais l'appeler X0. Donc, il y a ici une racine cubique. C'est un petit 3 ici. Racine cubique 2. Donc, racine carrée. Q carré sur 4. Donc, 385 sur 27 au carré sur 4. Moins 2 tiers au cube sur 27 plus 385 sur 27 sur 2. Voilà notre première partie. La deuxième, c'est la même. Alors, on va la copier. Ce n'est pas la peine de tout recopier. Il y a une petite différence. Bien sûr, si c'était la même, ça ferait 0. C'est un petit symbole à la fin qui est ici un moins au lieu d'un plus. Voilà, vous voyez. Donc, je répète. Racine cubique de racine carrée 2. Donc, Q carré. 385 sur 27 au carré sur 4. Moins 2 tiers au cube sur 27. On sort de la première racine. Plus 385 sur 27 sur 2. Moins. La même chose, sauf que vous mettez un moins devant ici l'opération. Ça, évidemment, comme ça, c'est la solution. Et on va juste vérifier à la calculatrice que ça donne bien ce qu'on veut. Donc, rappelez-vous, la solution de notre équation de début, c'était 3. Alors, on pourrait ici simplifier un petit peu à l'intérieur des racines carrées. Je vais quand même vous le faire. Et après, on regardera quand même à la machine. Parce que le plus intéressant, c'est de voir que ça, ça donne bien ce qu'il faut. Alors, avant d'aller utiliser la calculatrice, juste une petite remarque. Ici, on a un moins qui est au cube. Donc, ça fait un moins. Ici, ça veut dire que ces deux moins-là vont se simplifier. Et pareil, ici. Après, on ne va pas aller plus loin dans les simplifications. On pourrait, ici, travailler sous la racine carrée. Ici, la calculatrice. Alors, j'ai tout tapé. C'est un peu long. Donc, je l'ai fait avant. Et je trouve 2,333333333. Donc, ça, ça veut dire que ça doit valoir... Alors, 2,3333333, vous connaissez, c'est 7 tiers. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce 7 tiers ? Parce que je vous rappelle que la solution, c'était 3. Mais attention, le 7 tiers, c'est la solution de grand X. D'accord ? Ça veut dire qu'ici, vous avez trouvé un grand X qui est égal à 7 tiers. Mais nous, on avait fait un petit changement. En fait, petit X, c'est égal à grand X plus 2 tiers. Donc, comme grand X vaut 7 tiers, vous avez 7 tiers plus 2 tiers. Et on trouve notre tiers. On a trouvé 3. On a retrouvé, en fait, cette racine qu'on avait annoncée avec des formules bien compliquées, j'avoue. Mais vous voyez que ça veut dire que cette formule, elle marche. Et donc, on va pouvoir l'utiliser. Évidemment, c'est bien quand on a des ordinateurs. Mais ça veut dire que cette formule, elle permet de résoudre n'importe l'équation du troisième degré. Parce qu'on sait se ramener à des équations sous la forme, on va dire, de cardan ici. Avec, donc, des termes en X2 qui ont été éliminés. Voilà. Alors, si vous voulez, on en fera d'autres. Parce que c'est plutôt rigolo. Et donc, j'espère que comme ça, maintenant, vous saurez qu'on peut résoudre des équations du troisième degré. Évidemment, ça nécessite une racine cubique. Ce qui n'est pas facile à utiliser quand même. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A tous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501